L'insulte, non, non, c'est le gouvernement qui a peur et qui est fermé. Je peux t'en garder, tu peux. L'Ulsenat, lui, avait accenné notre rendez-vous et le gouvernement a fait pression. Il essaie de qu'on ne puisse pas se mettre contre une table et justement discuter de la vente d'ADP et apparaître suite du RIC. L'abolition de l'Ulsenat, c'est peut-être une erreur ainsi à ce que vous voulez. C'est pas un peu contradictoire de vous avoir une émission ? Oui et non, on pense qu'il y a quand même trop d'élus, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'heureusement que le Sénat est là, même s'il n'a pas le pouvoir qu'il devrait y avoir. On s'en est bien rendu compte avec les propos de la Sénatrice. Ils arrivent encore à dénoncer, mais pas à aller plus loin. D'ailleurs, heureusement, déjà qu'ils sont là pour dénoncer, il y a de ce qui se passe. Après, la suite, c'est autre chose, ils n'ont pas le pouvoir de faire plus, malheureusement. Vous êtes en premier, vous pouvez pouvoir recevoir, vous accusez de la barre instrumentalisée avec votre présence. Est-ce qu'il y a l'événement que vous avez fait au Sénatrice, est-ce que vous voulez aller ? Instrumentalisé, non, parce que moi, j'ai suivi le groupe Action, l'opération spéciale Gilets jaunes. Il m'a invité à venir débattre de ça. J'étais pour ça, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Instrumentalisé, non, parce que ça a été repris dans les médias dès ce matin, mais nous, après, on n'en a pas parlé que ça. On attendait juste le rendez-vous, justement, pour pouvoir en parler par la suite. Le Sénat, lui, est ouvert aux discussions, donc, ça reviendrait à remettre leur décision de la vente d'ADP en cause par le Sénat. Donc, ça remettrait en cause la décision du gouvernement, donc ça les met un peu en défaut. Oui, on a entendu ça. De toute façon, on avait vu les propos qu'il a tenus ce matin à Jumama pour ce rendez-vous-là. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Vous espérez de recevoir nouveau prochainement ? De toute façon, on est toujours disponible pour être reçus pour parler de ce sujet-là, et même plus, même pour parler des autres revendications, il n'y a pas de souci. J'ai juste une question sur l'enjeu. C'est vous qui avez demandé à être reçus initialement ? Non, non, ça c'est une initiative du groupe Opération spéciale Gilets jaunes, et du coup, ils m'ont convié à venir avec eux aujourd'hui, sauf que j'ai accepté volontiers. Et vous n'avez pas trouvé ça problématique de venir au Sénat, alors que vous dénoncez les pouvoirs politiques depuis longtemps ? Dans l'absolu, les pouvoirs politiques sont déjà en place. On vit avec des institutions actuelles. Servons-nous-en. Ce n'est pas parce qu'on remet quelque chose en cause. Dans l'absolu, ils existent. Et c'est les seules personnes aujourd'hui qui représentent la démocratie qui acceptent de nous recevoir. Le gouvernement nous jette des cailloux, le gouvernement nous pète des yeux, nous arrache des mains. Eux, ils sont prêts à la discussion. C'est peut-être se poser les bonnes questions, là, messieurs, dames, les médias. Ça, c'est une maison de la démocratie. On nous a ouvert les portes. Et on voit la maison antidémocrate, qui est celle du président de la République, qui font pression pour ne pas être reçus. Parce qu'Éric Drouet se présente. C'est peut-être ça, la bonne question. Ce n'est pas de savoir si on remet en cause ou pas une institution. Pour l'instant, elle existe. On s'en sert. Mais on nous fait barrage pour s'en servir. Donc parler plus de répression gouvernementale, à défaut de nous mettre nous, à défaut de nos revendications. Ce serait peut-être plus plaisant. Parce qu'elle est là, la réalité. On nous ferme les portes à la démocratie. Et ça, ça fait quatre mois que ça dure. M. Drouet avait été convié par le gouvernement. Vous aviez décidé de boycotter ce rendez-vous. Non, non, en fait, on avait fait un premier rendez-vous avec le ministre de la Transition écologique. On avait donné les principales revendications. Je ne vois pas pourquoi on aurait fait un deuxième rendez-vous alors que les revendications étaient entre leurs mains. Et ils avaient juste à annoncer des mesures concrètes pour répondre à l'attente des Gilets jaunes, tout simplement. On n'en voyait pas l'intérêt d'un deuxième rendez-vous pour en rediscuter. Ce n'est pas une négociation qui a à faire autour des revendications. Ce sont des revendications qui sont utiles et nécessaires pour la suite. Mais aujourd'hui, vous pensez que le pouvoir politique peut quelque chose pour ce mouvement ? Je suis entendu. Est-ce que vous pensez que le pouvoir politique peut quelque chose, peut répondre à votre mouvement ? S'il ne peut rien, il n'a pas sa place là où il est dans ce cas-là. Il doit répondre à l'attente de ses citoyens. Je pense qu'après, il ne faut pas se focaliser sur le fait que les gens aiment bien ou pas les Gilets jaunes. Il faudrait leur poser la question s'ils sont pour les revendications des Gilets jaunes. Après, nous, qu'on soit précieux ou pas, on s'en fiche au final. Mais poser la question des revendications, il faut les remettre au cœur du débat. Et c'est très très important. Il faut leur demander si eux, ce seraient pour un RIC, ce seraient pour la baisse des taxes, le pouvoir d'achat, etc. Ce serait très important de poser cette question-là. Plutôt que de savoir si on est toujours soutenus, si le nombre est toujours là, s'il y a eu des violences ou quoi que ce soit. Nous, on descend dans la rue chaque samedi, c'est pour les revendications, pour rien d'autre. On ne vient pas se balader de notre propre regret. Juste sur ce rassemblement à 14h30, spécifiquement, il était prévu avant l'annulation du rendez-vous. On est d'accord. Oui, oui, oui. Monsieur Rodriguez, vous dites que le Sénat vous ferme les portes. C'est quoi la stratégie ? Même le Sénat vous ferme les portes, vous avez marqué. Ce n'est pas une question de stratégie. C'est qu'aujourd'hui, on a la chance qu'un pouvoir démocratique, de moins qu'il est représentatif en France, de pouvoir nous recevoir, d'avoir un échange d'idées, peut-être un débat, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais au moins, on a la possibilité d'avoir une discussion. Et on s'aperçoit qu'on nous ferme les portes. Par quel biais ? En fin de compte, tout le monde est dépendant les uns des autres. Si Macron dit non, on leur ferme les portes, on n'est pas reçus. C'est inquiétant aujourd'hui. Et de toute façon, quand on voit les lois liberticides qui sont mises en place, que quand on manifeste, la répression est en force, les gens se font arrêter, on nous tire dessus, ça ne m'étonne même pas aujourd'hui. D'ailleurs, ça m'aurait étonné qu'on soit reçus. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Nous, en tout cas, on s'est déplacés. On nous a fermé la porte. A eux de savoir maintenant ce qu'ils ont à faire. A eux de relancer les invitations. A eux de se plaindre. On était pour le dialogue et pas eux, au final. Depuis le début, on est là, on est prêt au dialogue. On n'a jamais renoncé à n'importe quelle discussion auteur des revendications. Il n'y a pas de violence. C'est eux qui nous ferment la porte, au final, depuis le début. Il n'y a pas de violence. On est juste des gens en colère, qui voudront échanger, faire remonter les informations de ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, que ce ne soit pas uniquement les Gilets jaunes, mais de l'ensemble des citoyens avec qui on a la chance de pouvoir échanger sur différentes assemblées, différentes assemblées générales, différents débats, de pouvoir venir aussi remonter. Parce qu'on dit qu'on n'est pas concerné par l'aéroport de Paris, mais ce sont des biens d'État aujourd'hui, qui peuvent peut-être aussi servir à améliorer le quotidien des Français sur l'éducation, les impôts, ou même la santé. On vient remonter cette information-là et on nous ferme les portes. On voit vraiment que le gouvernement est pour la discussion. Voilà, ils ont sorti leur grand débat, tout va bien, maintenant c'est nous, on va dans notre sens, on garde le cap. Mais nous, on va continuer à garder le notre cap. Et tous ceux qui sont prêts à discuter avec nous, on discutera avec eux. Parce que l'échange d'idées, c'est ce qui fera avancer la France. Ce n'est pas uniquement le tout pouvoir que peut mettre en place aujourd'hui M. Macron. Merci. Merci Jérôme. Salut. Bah je suis à moi. Hop, excuse-moi. Je crois qu'il voulait aller là-bas, chez eux. C'est bon, j'ai fait BFM dimanche, ça me suffit. Bon, je vais se reposer un petit peu. On va se reposer un petit peu. Bon, en conférence, je vais faire un petit point. Ça va, tu vas bien. Je vais juste régler ça. Bon, du coup, voilà, c'était une petite conférence avec Éric Drouet et Jérôme. J'ai relancé un peu sur le tas. L'objectif, c'est en fait d'expliquer un peu la raison pour laquelle ils étaient présents ici. Notamment le fait qu'on leur a refusé, du coup, la visite qui était initialement prévue ce matin au Sénat. Il y a une sénatrice, du coup, qui est sortie et qui est venue, en fait, pour les rencontrer à l'extérieur. C'est pour ça que j'ai lancé un live tout à l'heure qui a duré une petite demi-heure. Et qui a permis, en fait, un petit débat entre, notamment, Éric Drouet, quelques gilets jaunes. Et puis, une sénatrice de la France Insoumise, enfin, du Parti Socialiste rallié à la France Insoumise. Donc, voilà un petit peu la raison de notre présence aujourd'hui. Normalement, il y a un rassemblement qui est prévu, une petite marche. Donc, on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Il y a du monde qui entre en arrivée sur place, comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure. La place qui se remplit un petit peu. Donc, voilà, on va rester sur place pour l'instant, encore quelques minutes. On va voir un petit peu comment les choses évoluent, ce qu'ils ont prévu de faire. Donc, je vais rester en direct encore quelques minutes. Bon, du coup, ça va se rassembler. C'est quoi, la suite de la journée ? Tu vas bien ? C'est un rassemblement, du coup, qui va... Bon, je crois que c'est là. Tu sais pour les... qui en est, comment ? Ouais, je sais. On vous parle avec toi... Ouais, je sais. À 19h, c'est qu'il me demandait... Oui, je sais, j'ai vu. Qu'est-ce qu'il avait, mon brushing ? Eh non, c'est toi qui a dit ça. Bah oui, quand il a dit bleu, tu meurs, mon brushing ! Ah non, je pensais que vous parliez... tu parlais des caméras. J'ai lu vite fait les messages, c'est pour ça. Ah, tu croyais qu'il était genre qu'il était pédé pour la caméra ? Non, c'est pour ça que j'étais en venant, t'inquiète, pour le brushing. C'est une perruque. Bon, du coup, les gens sont en train de se rassembler, là, ici. Les gendarmes qui se sont mis un petit peu autour pour bloquer, en fait, l'entrée du Sénat. Qui est juste là, on est devant le Sénat, vous pouvez le voir. Alors, c'est bon, c'est qu'on est étudiant, nous ? On est dans le journalisme. On avait fait le but de venir au débat de tout-heure. On va voir, il y a quelques personnes sur place, à peu près une petite cinquantaine, soixantaine sur place. Moi, je serais dit, c'est à reprendre, donc si t'arrives un peu avant, t'arrives un peu avant. Hop là ! Bon, c'est quoi la suite du programme, du coup, aujourd'hui ? Non, toi, tu me filmes, tu ne m'as même pas dit bonjour, d'abord. Bonjour, ça va, Jérôme ? Excuse-moi. Ça va, je ne voulais pas te déranger. Pourquoi ? Là, tu es en live sur Radio Tangosinfo, un petit message. Arrête, quel honneur ! C'est la Radio Tangosinfo. Un petit peu, quand même. Sérieusement, il y a des gens qui voulaient te voir. Juste me voir ? Oui, voilà. Maintenant qu'il m'a vu, tout va bien ? Alors, ça se passe bien aujourd'hui, Jérôme ? Bah écoute, t'as vu, ça se passe bien. On vient faire de la démocratie, on vient discuter, puis on nous ferme les portes. Donc, ça ne se passe pas bien. J'ai mal à ma démocratie, j'ai mal à ma France. C'est ça qui est regrettable. Une fois qu'on nous ouvre les portes, apparemment, on n'est pas assez considérés pour pouvoir venir discuter. Répression en marche, celle de Macron. Merci, Jérôme. Est-ce que tu ne penses pas que tous les sénateurs, elles devraient peut-être prendre sur eux pour sortir ? Et prendre un peu exemple, comme la sénatrice qui était à l'extérieur et qui a discuté un petit peu avec vous, justement, de ce refus ? Ouais, alors écoute, il y a deux choses. Ça dénonce, mais ça ne va pas plus loin. Ils ont peur de quoi ? Ils agissent. Tu vois, parce que si vraiment ils le voulaient, ils le feraient. C'est vrai que quand on écoute, on a un peu la sensation qu'ils ne peuvent rien faire du tout. Alors, quelque part, il y a quelqu'un qui leur demandait, mais à quoi vous servez ? On venait un de me parler de BFM TV dimanche soir, c'est ce que j'ai dit. J'ai eu la chance de rencontrer deux ou trois députés. À chaque fois que je leur pose une question qui permettrait de peut-être faire en sorte que les choses évoluent, on me dit, mais on ne peut rien faire. Donc la bonne question, c'est pourquoi on vote pour toi ? Si tu ne peux rien faire. La première question que j'avais posée à la salle, ça a été un peu mal perçue sur une assemblée, alors je ne voulais pas être forcément méchant, mais la question, c'était la suivante. Vous n'avez vraiment aucun levier aujourd'hui institutionnel pour que le mec, il arrête ces conneries. Ne serait-ce que la première chose tirée sur son pleuve, vous en êtes dans la capacité de pouvoir faire arrêter ça. Il dit, on ne peut pas. Pourquoi on vote pour toi ? Donc on en revient toujours à la base. Votez, fermez-la derrière. Tu vois la preuve. On a voté il y a un an et demi, donc on ne nous ouvre pas les portes. Fermez-la. Et c'est ça qui est regrettable aujourd'hui. C'est ça une démocratie ? Bon, peut-être qu'il faudrait revoir la définition. La démocratie, ça, il faudrait la définition, ce serait tu votes et tu te tais. Et c'est ce qu'on ne veut plus. Et on en a la preuve aujourd'hui. Du coup, au bout de 21 semaines de mobilisation, qu'est-ce qu'il y a que tu disais tout à l'heure, qu'on est prêt à discuter avec ceux qui sont ouverts et qui ont envie d'avancer. Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité ? Moi, j'ai discuté avec énormément de monde. Au pire, la chance que j'ai depuis le début du mouvement et depuis cette fameuse médiatisation, c'est de pouvoir avoir des échanges avec pas mal de personnes, qui que ce soit, de tous bords, de la manif, de la base, des gens plus ou moins connus ou pas, et d'avoir un échange. Je l'ai déjà dit, j'ai même un foulard rouge avec qui on s'est échangé le numéro de téléphone, qui est prêt à discuter. Tu vois ? C'est pas un monde et en allant chacun dans son sens que les choses vont aller au moins regroupons-nous, discutons-en. Il peut en ressortir un condensé, il peut ressortir quelque chose de bien quant à une confrontation d'idées. Qu'est-ce qui se passe depuis 40 ans ? La droite a des idées, la gauche la vote pas parce que c'est de la droite. La gauche a des idées, la droite la vote pas parce que c'est de la gauche. Peut-être qu'il y avait une mineure, il y avait peut-être une idée du siècle, un truc qui nous aurait tous... Non, parce qu'en fin de compte c'est dans des corporations, chacun vote pour son propre cul, chacun pour sa propre gamelle, et tout va bien tant que nous on a à manger. Et ça on n'en veut plus parce qu'aujourd'hui on a compris que c'est plus comme ça que ça doit fonctionner. Et leur situation personnelle en tant qu'élu en plus sont plutôt confortable, donc ça va pas dans le sens d'une évolution non plus ? Puisque forcément quand on est dans une situation confort, on a aussi plus de mal à se projeter. Il y a beaucoup d'élus qui n'ont même pas connaissance du quotidien d'une personne lambda. Ouais, alors le truc quand même, le paradoxe aujourd'hui c'est que t'as quand même quoi, 400 mecs qui ont été remplacés à l'Assemblée aux dernières élections, c'est ça ? Tu t'es dit bon c'est nouveau, ils viennent du monde du travail, les choses vont peut-être changer, tu vois. Au final au bout de 18 mois tu vois que les dorures de la République, ils ont vite fait de te choper les mecs et les mecs ils ont vite fait de se déconnecter au final. Parce que on aurait pu y croire au final, au projet tout le monde change, les mecs qui sont là depuis 40 ans on les dégage tous. Ben non, dès qu'ils mettent le doigt dedans, enfin la confiture est bonne, tu vois tu reprends la métaphore qu'une fois que tu as mis la main dans le pot à la confiture, les mecs ils se déconnectent complètement de ce qui se passe. Tu vois, il y avait une députée qui se plaignait qu'elle ne gagnait que 5 000 euros quoi. Ouais j'ai pas entendu ça. Tu sais au tout début, parce qu'avant elle était entrepreneuse et qu'elle gagnait beaucoup plus d'argent, tu sais il y avait une petite polémique autour de ça. Et en même temps t'as pas mis un couteau sous la gorge pour aller à l'Assemblée ma grande. Et puis c'est un peu comme les responsabilités où on la découle, ah c'est pas de notre faute, ça fait 40 ans que c'est comme ça. Tu t'es présenté, t'as eu le cran de dire je vais arranger ça, on va faire une France meilleure. T'aurais dû rester à la maison si t'es pas responsable. Pour revenir un peu sur le thème du sujet aujourd'hui, puisque la délégation était venue quand même pour discuter de la vente d'ADP, j'avais discuté moi avec Mathilde Panot qui était venu sur une opération un peu coup de poing. Il y avait un groupe de gilets jaunes qui avait envahi la direction régionale de Pôle emploi. Et en discutant avec elle, je lui avais posé la question, comment est-ce que c'est possible qu'on vote des lois à 4h du matin ? Est-ce que c'est légal ? Elle me disait que oui. Parce qu'il n'y a pas un vrai problème là à ce niveau-là en termes de démocratie. Comment on peut, parce que normalement en fait il y a une consigne qui est dite tous les mercredis, ils doivent discuter des lois essentielles, etc. se mettre en commun. Et donc en fait, s'ils n'ont pas envie de la jouer réglo, ils font ça à 4h du matin quand il n'y a personne dans l'hémicycle. Et puis derrière, il se passe tout ce qui se passe, comme on a pu voir des votes à 40-5 personnes. Après dans l'absolu, si l'assemblée est pleine à 4h du matin avec les mecs qui bûchent, ça me va. Des gens préfèrent travailler de nuit, ça peut le faire. Mais quand tu as 40 pélos, on se demande ce qui se passe. En 4h midi, tout le monde dort, là il faudrait peut-être se poser les bonnes questions. Moi si tout le monde est au boulot à 4h du matin, tu sais, tu sais, tu as des milliers de métiers en France, où les mecs qui sont au boulot à 4h du matin, je ne vais pas les pleurer parce que les mecs qui bossent à 4h du matin. Pas eux en tout cas. Maintenant le fait qu'ils soient 45 et qu'ils votent des trucs importants qui ne permettent pas d'être à des heures de grande écoute, ouais, il faut peut-être aussi se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire par rapport à ça ? Après, tu sais, je n'ai peut-être pas toutes les compétences non plus pour trouver les bonnes solutions sur le fait que les mecs à 4h du matin, mais c'est souvent des lois qui vont à l'encontre de ce que nous, on attend, nous, le citoyen lambda. Je te remercie. Merci beaucoup. Pourquoi on vous a refusé l'accès ? Je ne sais pas apparemment de ce qu'on m'a dit, parce que tu sais, je suis arrivé en cours à un peu trop de pression à la fois médiatique et gouvernementale. Pourquoi on vous dérange le gouvernement ? Pourquoi on dérange le gouvernement ? Parce que peut-être qu'on a mis le point sur différentes choses qui ne vont vraiment pas et que tu as un éveil des consciences derrière tout ça. Les consciences s'éveillent. Tout le monde commence à remarquer qu'il y a un sérieux problème et que les choses ne vont pas. C'est bon la famille ? Oui, c'est bon. Merci beaucoup Jérôme. Voilà, comme l'expliquait Jérôme, je pense que vous avez à peu près compris. Bienvenue à tous. Je suis désolé, du coup, je n'ai pas vraiment pris le temps de dire bonjour, etc. Parce que je suis arrivé et ils étaient déjà en place. Il y avait la sénatrice Marie-Noël, je n'ai pas bien retenu son nom de famille, sénatrice PS, ralliée à la France Insoumise, qui était sortie du Sénat pour aller à la rencontre de la délégation gilet jaune qui devait être reçue. Du coup, ils ont pris le temps de discuter. Donc moi, je suis arrivé sur place et j'ai directement lancé pour pouvoir être disponible et disposé à prendre leurs interviews. Donc voilà, du coup, je n'ai pas pu prendre le temps de vous dire bonjour. Donc bonjour à tous et bienvenue à tous sur Civicio. En tout cas, ça a été assez bref. Donc voilà, on est là parce que, comme il l'expliquait si bien, il y a la vente de l'aéroport de Paris. Il y a du coup, comment dire, une délégation qui devait être reçue par le Sénat. Au dernier moment, ça a été annulé, donc ce matin, sans excuses, sans raisons, sans explications concrètes qui permettent de comprendre un peu tout ça. Il y a plusieurs motifs. Eux, ils dénoncent ça comme un motif politique et la volonté de museler un peu toutes ces institutions. Marie-Noël Lindemann, exactement. Merci beaucoup pour la précision. Et voilà, du coup, pourquoi on est ici. Donc il y a un rassemblement qui est en cours. On est actuellement au 16 de la rue Tournon. Donc on est juste en face du Sénat, comme vous pouvez le constater, qui est juste ici. Salut Stéphanie, salut Eric, salut Françoise. Un gros bisou à tous. J'espère que vous allez bien. Et voilà, voilà pourquoi on est présents aujourd'hui. Donc il y a un rassemblement qui est prévu à partir de 14h. Moi, j'étais là plus tôt parce que je savais que pas mal de monde était présent en amont pour justement discuter. Et puis bon voilà, sur le tas, je suis arrivé. La sénatrice était en route et il venait de commencer la conversation. Je tiens à expliquer que tout à l'heure, par rapport au problème de vidéo, en fait, j'ai été bloqué en fait par les caméramans qui venaient d'arriver, si vous voulez, quand ça a coupé tout à l'heure. C'était la fin de l'interview. Comment ? Oui, c'est bon. Ils sont partis, donc ça fonctionne mieux. Donc du coup, c'est la question que me posait le monsieur, il me disait, t'as retrouvé la connexion. En fait, si vous voulez, comme il y a énormément de monde qui est arrivé d'un coup, il y a plein de chaînes de télé qui sont arrivées d'un coup, tous avec leur matériel, etc. En fait, ils m'ont brouillé. Donc c'est pour ça qu'à la fin du direct de précédent, ça a coupé. Et c'est pour ça que j'ai pas pu finir. Mais vous inquiétez pas parce qu'en fait, si vous voulez, quand ça a coupé, c'était déjà la fin des interviews. Et donc en fait, c'était la fin des conversations. Donc vous avez eu justement l'essentiel. Et eux se sont plantés au dernier moment. Mais voilà, c'est pas très grave. Rien de bien méchant. L'essentiel, c'est qu'on ait pu avoir les échanges, une bonne quarantaine de minutes d'échanges entre plusieurs Gilets jaunes et puis une sénatrice. Ce qu'elle a dit était assez intéressant, même si dans le fond, il n'y a pas de réalisation concrète. Mais en tout cas, elle a assumé un peu tous les manquements, tous les débordements, tout ce qui ne fonctionnait pas, tous ces problèmes au niveau institutionnel. Et aussi le fait que la visite n'ait pas été honorée. Donc ils ont pu discuter un peu avec elle pendant quelques minutes. Et c'était vraiment intéressant. J'espère que vous avez apprécié ce petit débat. Donc voilà, un peu pour vous expliquer pourquoi ça a coupé de manière assez inopinée. Mais autrement, voilà, tout fonctionne. Tout à l'heure, j'ai eu un petit souci parce que si vous voulez, j'ai relancé le direct d'un coup parce qu'ils ont lancé une conférence de presse d'un coup comme ça quand la sénatrice en fait venait de partir puisqu'il y avait toute la presse qui venait d'arriver. Et du coup, j'ai relancé instantanément le direct. Donc forcément, je n'avais pas eu le temps de rebrancher mon micro, etc. C'est pour ça qu'au début, on n'entend pas très très bien. Mais ne vous inquiétez pas. Après, c'était tout le rond. Donc voilà. Donc on va essayer de continuer de prendre quelques interviews. J'ai relancé aussi par rapport à... du coup, pour pouvoir discuter un peu avec Eric. avec Jérôme et puis avec les gens qui sont sur place. Et de toute façon, comme il y a un rassemblement qui est prévu, normalement, j'avais prévu de lancer qu'il y a d'ici quelques minutes en attendant que les gens arrivent et pour prendre un peu la température. Mais voilà, comme la conférence a été relancée, j'ai préféré redémarrer directement pour que vous puissiez voir l'essentiel. Voilà. Quand même bien tout sur Sivicio. Je pense que c'était intéressant, ce petit débat. Oui, c'est intéressant parce que ça permet déjà d'échanger. Oui, c'est clair. Et surtout, ça permet aux gens de s'exprimer. Oui, c'est clair. De donner leur opinion. Parce que des fois, nous, on se pose des questions, on a des questions. On n'a pas forcément les mêmes questions ou les mêmes façons de comprendre les choses. Oui, c'est clair. Non, c'était bien. C'était bien. Merci d'avoir apprécié. Tu vas bien ? Oui, ça va. Ça va, ça va. Oui, c'est normal. Moi, j'aime bien ce que tu fais. Ça va, ça va. Parce que si je peux te... Oui, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. C'est sympa. Merci beaucoup. Tu veux dire à moi ? Non, je veux juste dire à moi. Ah, attendez. Je vais poser. Je vais poser. Ne vous inquiétez pas, c'est fixe. Je vais poser mon matériel. Bonjour. Tu es toujours là, en fait, toi ? Moi. Et toi ? On essaye d'être toujours là. Attends, attends. Je vais poser mon matériel. On va faire très vite. J'étais là, bien sûr. Ça va ? Oui, oui, oui. J'étais là à 13h. Ah, oui, tu n'es pas venu le matin. Non, non, je ne suis pas venu le matin. Parce que comme il devait, en principe, à ce que je devais venir un peu plus tard, en sortant, pour voir ce qu'il y avait de l'huile ou pas dit. Mais bon, il ne s'est pas passé comme ça. Et puis, vous... Comment, qui ça ? Il n'est même plus arrivé. Oui, c'était là. Quand tu vois des journalistes, il est là. Bon courage. Oui, je t'en remercie. Hein ? Oui, je t'en remercie. Je t'en remercie. Je t'en remercie. Oui, là, je t'en remercie. — Oui, la partie de l'eau. — T'es là. — C'est ça. — Là, on va... — Oui, c'est que ça, c'est le premier. — C'est le premier. — Excuse-moi, je m'éloigne parce que je suis le temps. — OK. — Et avant, la première manif. — Non, parce que j'essaye de descendre, lui, le s'est fumé et moi, je suis en train de prendre. — La première manif. — Non, c'est bon. — La première manif des nanas, là, comme ça. La première manif, la première manif des femmes, le dimanche, elle a été nasse à Opéra, c'est ça ? Elle a rendu tout le monde en nasse. Du coup, les femmes l'avaient chassé. La deuxième fois, ils n'avaient pas accepté, parce qu'ils avaient vu qu'elle les avait appuyées par la nasse. Et tu sais que, dans notre avis, elle s'est incrustée... Mais on fait ça avec tout le monde ! Elle n'est pas invitée, elle n'a rien à voir. Elle n'a rien à voir, c'est quoi votre avis ? Union 92. Union Gilets jaunes 92. Elle n'est même pas invitée. Il y a de la... Ça fait chez tout le monde, mais personne dit... C'est où ? Parce que si tout le monde a vu, C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti. Merci. C'est parti. 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 Merci. Merci. C'est parti. 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 C'est parti.